En fait j'ai essayé d'être peintre et c'est pas bien passé et en fait j'ai commencé à faire des photos il y a quinze saisons et je me suis rendu compte que je suis bien dans ça. J'ai une espèce de j'aime bien les images socio-documentaires, ça me frappe, ça me touche. Je crois que le thème ici, les idées de ces photographes géniales ici dans ce festival sont très liées, très liées. C'est une espèce de sensibilité sur la photographie, la puissance de faire quelque chose de social, positif, d'abord positif, pas seulement un document mais faire quelque chose qui donne espoir aux gens je crois. En fait ces images se font partie d'un projet qui s'appelle Port Glasgow Book Project et chaque maison dans toute la ville, toute la ville de Port Glasgow, 8000 maisons ont reçu ce livre là tu vois, parce que c'était une espèce de critique sur les photobooks, les livres de photos qui sont toujours sur les tables des gens comme moi tu vois. Alors ce livre là, c'était pas, on peut pas l'acheter dans un magasin, on peut pas l'acheter sur Amazon, c'était seulement pour les gens qui habitaient à Port Glasgow tu vois. Alors c'était une espèce de cadeau symbolique pour les gens qui habitaient là-bas. Dès que je commence à faire des images fort, les gens commencent à y penser et après ça peut-être ils, de temps en temps, ils vont lire un peu au sujet de mon travail et puis ils réfléchissent, tu vois. Mais d'abord il faut faire des images fort pour que les gens entrent dedans les idées de mes projets. C'est surtout les gens qui m'inspirent, les communautés, les gens normales qui font leur vie dans une ville comme Marinac ou autre part qui forment mes projets. Alors je commence à vivre dans une communauté, je sais pas où, et peu à peu, les idées me viennent à ce que je peux faire pour, pour, je sais pas aider exactement, mais pour faire une différence, tu vois. Pour faire quelque chose de réel avec les photos qui ne prennent pas mais qui donnent quelque chose aux gens que je représente. C'est ça l'échange, si tu veux, que je veux faire.